Bonjour, Marc-André Mercier est conseiller au Récit National Mathias et Technologies. Donc aujourd'hui pour notre troisième défi avec Ed Scratch, ça va être de faire déplacer notre robot Edison pour qu'il suive une ligne noire. Donc si je parle un petit peu de la ligne noire avant de passer à la programmation de la ligne noire, si on décide de la dessiner sur une feuille blanche, il faut absolument la dessiner d'une largeur de 1.5 cm, ce qui est recommandé par le fabricant du robot. Si vous ne voulez pas la dessiner parce que ça peut être un peu plus long, vous pouvez aussi utiliser du ruban électrique. Donc il y a déjà de la bonne largeur et il fonctionne très très bien, donc c'est facile de faire un tracé avec des courbes, avec le ruban électrique noir. Donc ça c'est pour ce qui est du tracé. Pour ce qui est de la programmation, il est un petit peu plus complexe, donc je vais vous expliquer le raisonnement qu'il y a derrière l'échelle de programmation cette fois-ci. Donc on va avoir besoin de blocs au niveau des blocs contrôle, on va avoir besoin de blocs, donc une boucle qui est pour toujours, puis on va aussi utiliser une boucle de conditions. Donc une boucle de conditions, ça va nous permettre de dire, si tel événement arrive, il fait quelque chose, sinon il fait quelque chose d'autre. Là, nous autres, pour suivre la ligne noire, ce qu'on veut faire, c'est qu'il tourne un petit peu à gauche, un petit peu à droite, pour être capable de détecter justement les zones de blanc et les zones de noir. Donc ça c'est les deux boucles, puis là, de la façon qu'on va les utiliser, on va prendre la boucle de conditions pour venir la placer dans la boucle en continu, donc la boucle perpétuelle. Donc une fois qu'il va avoir passé à travers la boucle de conditions, il va revenir au début, puis il va recommencer à vérifier si la condition est encore vraie, puis il va appliquer chacun des éléments en fonction de ce qu'il va observer avec son capteur. Pour ce qui est des capteurs, ce qu'on va avoir besoin, donc dans la partie sensing, ou encore capteur, on va avoir la possibilité d'utiliser deux blocs principalement. Donc le premier bloc qu'on va utiliser, c'est de dire, bien, mettre en marche le suiveur de ligne. Donc line tracking, c'est pour le mettre en marche. On pourrait le mettre à off également, donc dans le menu, mais nous autres, on veut le mettre en fonction. Et on va utiliser aussi le bloc ici, dans lequel on va avoir une condition, si on veut, si le suiveur de ligne est sur une partie réfléchissante. Donc reflective étant pour le blanc, donc la partie réfléchissante, ça va être pour le blanc. Surface, on va lui demander de faire quelque chose. Puis l'autre possibilité, bien, c'est ça, s'il est sur non-reflective, donc s'il est sur du noir, on va lui demander de faire une autre condition. Donc ce bloc-là, on va le reproduire plusieurs fois, parce que c'est soit qu'il est sur le blanc ou sur le noir, on veut qu'il effectue certains éléments. Donc je vais juste déplacer ce bloc-là ici, et on va commencer en utilisant notre bloc. On va mettre, au départ, mettre en marche notre suiveur de ligne. Par la suite, on va également venir placer en dessous dans notre bloc, notre bloc de boucle, et on va venir écrire notre première condition. Donc si on a notre capteur qui voit une partie blanche, donc reflective, on s'appelle, c'est pour le blanc, on va lui demander de se déplacer. Donc dans les blocs de mouvement, je vais lui demander ici de se déplacer. Donc je lui demanderai, ce n'est pas spin, je vais lui demander de turn forward, donc d'avancer en tournant jusqu'à ce qu'il rencontre quelque chose. Puis là, le quelque chose, bien, je vais venir prendre le bloc qui est ici, je vais faire un clic droit, je vais le dupliquer, jusqu'à tant que quoi qu'il rencontre une partie noire. Donc au départ, il est sur le blanc. S'il est sur le blanc, bien, on va vouloir qu'il se déplace jusqu'à tant qu'il voit quelque chose de noir. Si jamais il ne voit pas de blanc, bien, qu'est-ce qu'on va vouloir qu'il fasse? On va vouloir qu'il se déplace. Donc cette fois-ci, je vais lui demander de tourner, pardon, pas vers la droite, mais vers la gauche. Donc j'ai été chercher le bloc gauche. Je vais lui demander de turn forward, donc tourne vers l'avant, vers la gauche. Donc tourner en avançant vers la gauche. Puis, encore une fois, on va lui demander de dupliquer ici cette condition-là jusqu'à tant que le capteur voit une ligne du blanc. Là, je pourrais jouer ici avec les vitesses. Donc je pourrais les accélérer ou les diminuer. Donc si on replante la boucle, donc en continu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier s'il voit du blanc. S'il voit du blanc, il va tourner vers la gauche jusqu'à tant qu'il voit du noir. Puis s'il ne voit pas de blanc, il va tourner vers la gauche jusqu'à tant qu'il en voit. Puis à ce moment-là, il va se promener à l'intérieur de cette boucle-là en continu pour vérifier cette condition-là. Si jamais il ne voit pas de partie réfléchissante blanche, il va tourner vers la gauche pour en voir. Sinon, il va s'en aller vers la droite jusqu'à tant qu'il voit du noir. Donc c'est pour ça que quand vous allez faire votre programmation, vous allez voir que votre repos se déplace en zigzagant sur la ligne noire de gauche à droite parce qu'il va vérifier ces conditions-là. Donc une fois que vous avez fait vos premiers tests avec ces quelques lignes de blocs-là, vous pourriez par la suite peut-être jouer avec les vitesses pour voir qu'est-ce que ça peut changer. Puis comme défi supplémentaire, vous pourriez ajouter aux lignes de code qui sont là un élément qui permettrait au robot d'arrêter si jamais il rencontre un obstacle sur la ligne noire. Donc si jamais il rencontre un mur ou encore vous placez votre main devant pour lui demander d'arrêter. On n'a pas encore vu les blocs pour détecter les obstacles. On va le voir dans le prochain défi, le prochain numéro 4. Mais s'il y en a qui veulent essayer pareil selon votre logique, qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Ça peut être un petit défi supplémentaire que vous pouvez vous donner. Donc amusez-vous bien!